...le candidat de l'espoir pour, comme on l'avait dit tout d'ailleurs, parler de l'espoir. Il va nous parler des convictions républicaines du président Macky Sall. Il va aussi parler du bilan du président Macky Sall. Et en troisième lieu, il nous parlera du plan alternatif sur le Sénégal qu'il propose aux Sénégalais en 2019. Président, vous avez la parole. Je vous remercie. Depuis la création du grand parti, le 17 août 2015, j'ai entrepris de parcourir les 14 régions du Sénégal pour m'entretenir avec nos concitoyens sur l'état actuel et le devenir de la nation sénégalais. Bien évidemment, cela, la foi en bandoulière, j'ai suscité donc des échanges avec nos compatriotes pour qu'enfin nous puissions partager sur l'état de la nation. Ce faisant, j'ai pu découvrir combien le plan Sénégal émergent a balafré le tissu social et économique de notre pays. tant les disparités s'accélèrent, le chômage endémique des jeunes s'amplifie, la pauvreté gangrène, la vie des ménages, le pouvoir d'achat des travailleurs s'essouffle, la qualité de vie des populations s'amenuise. Manifestement, tous les secteurs de notre économie sont à jachère et les Sénégalais s'interrogent sur leur destin. De mes rencontres avec les secteurs croisés de notre société, il ressort un sentiment national d'aspiration et d'aille alternative pour refonder la République et amorcer les bases d'un développement économique et social harmonien. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la ferme résolution d'inverser la tendance et de faire changer à notre pays de cap afin de redonner espoir à notre vaillant peuple et d'impulser l'imitation idéale à même de faire du Sénégal l'une des meilleures signatures au monde. Cela passe, bien évidemment, par notre éclatante victoire au lendemain de l'élection présidentielle du 24 février 2019. À cette fin, je m'engage solennellement à mobiliser tout le Sénégal pour battre Macky Sall en 2019. Face à cette perspective, je voudrais d'abord me réjouir du terrain sur lequel le prix de Macky Sall nous a enfin invités. Celui du débat des idées et de la confrontation des programmes que nous entendons proposer aux Sénégalais. Au grand parti, on l'a toujours attendu sur ce terrain, mais le président Macky Sall était malheureusement occupé à réduire l'opposition à sa plus simple expression, comme il l'avait prévu. Son pronostic est en faillite car nous restons debout et nous resterons debout, toujours, pour défendre le Sénégalais. Je salue à cet égard le fait que le prix d'Ansal ait enfin compris qu'on ne peut pas faire l'économie d'un débat de fond en démocratie. Il vient de s'essayer à cet exercice en lançant le tome 1 d'une série d'ouvrages de 4 tomes au titre générique de conviction républicaine. Il ne s'est agi pour ce tome 1 que de la compilation de 58 discours sur les institutions, la gouvernance, la paix, la sécurité et le développement. On comprend maintenant aisément pourquoi, en dehors de leurs incantations sur le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall et son régime ne s'étaient pas engagés jusqu'ici dans un débat d'idées. En effet, si après 6 années, de magistère, Macky Sall n'a rien à mettre entre les médias sénégalais que de la littérature et de la rhétorique sur les institutions et la gouvernance, c'est que non seulement son bilan est inexistant, mais il est aussi mal armé pour parler de programme. En attendant de découvrir inutilement les autres tomes de ce soir-dix en programme, le moins qu'on le puisse dire est que c'est parti pour un chapelet de bonnes intentions et de profession de foi sans prise d'elle avec la réalité, la dure réalité des Sénégalais et des Sénégalais. Ce mal-vivre des Sénégalais est la tradition absolue de l'échec du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi le grand parti a conçu le programme alternatif Souchali Sénégal. Passe et se sent parfaitement à l'aise dans tout débat contradictoire relatif aux perspectives du développement économique et social de notre pays. Au total, nous allons à grand pas vers le premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra dans huit mots. Nous serons plusieurs à solliciter vos chiffrages, je l'espère. C'est la base de nos programmes contradictoires. Nous voulons que la compétition se déroule dans la paix et le respect mutuel, le tout sanctionné par la vérité des urnes. Nous formulons des prières pour qu'il n'y ait aucune perte en vie humaine comme malheureusement cela se passe depuis quelques élections. Nous vous soumettrons notre candidature avec la foi du patriote, l'engagement du citoyen, l'ambition du fils et la détermination de l'expert. L'intérêt supérieur du Sénégal et de l'Afrique est le principe qui nous inspire dans notre réflexion et toutes nos actions présentes comme futures. L'heure est à la mobilisation et à la vigilance citoyenne. Le Sénégal est encore resté fidèle à sa réputation d'un pays dont les citoyens sont plus aptes à se débarrasser d'un président qu'ils ne veulent plus que d'en élire un en qui ils passent positivement leur espoir. Au demeurant, il nous faut donc aujourd'hui élire un président de la République que nous choisirons par ses qualités et non uniquement contre les défauts de son adversaire. Macky Sall a bénéficié de ce choix de président d'exception. Il s'est fait élire par un programme qui avait suscité l'espoir. Il s'en est débarrassé aussitôt élu pour sortir de sa manche son véritable programme, celui de la patrimonialisation du pouvoir, des passe-droits et du bradage des richesses nationales. Ce déjeun de la nation et de la République le mène à l'absence totale de patriotisme et de nos prises en charge des intérêts nationaux au profit d'autres pays et d'autres instances nationales. C'est cela qui explique la facilité d'endettement dont se vante le gouvernement du président Macky Sall. Les créanciers encouragent la politique d'endettement d'un état. Ils ont la garantie qu'ils se feront payer avec des intérêts sur les futures recettes pétrolières et gazières. Celles-ci sont hypothéquées parfois sur des durées d'un quart de siècle et plus. Qu'en sera-t-il pour les jeunes ? Qu'en sera-t-il pour les futures générations ? Rien. Sinon, un pays classé 25e parmi les plus pauvres du monde et 16e parmi les plus endettés et le pire est à venir si rien n'est fait. Incontestablement, notre pays marche au rythme de la délication des institutions de la République et du désœuvrement social sans précédent. C'est cette politique à courte vue que le président Macky Sall définit comme sa vision ses visions républicaines. C'est ce partage népotique de la richesse nationale qu'il confond avec le patriotisme. Le Sénégal que nous inconnons doit être à la pointe du combat pour la libération des peuples africains, la sauvegarde de nos valeurs et le renouveau de notre posture dans le monde. Ses convictions étouffent les libertés et piétinent les principes sacro-sens de la démocratie. Elles brisent notre capacité de rêver et obstruent l'avenue de la jeunesse. En telle enseigne qu'elles privent les étudiants de leur bourse d'études et les tuent lorsqu'ils manifestent pour obtenir paiement. Nous nous inclinons pieusement sur la tombe de Mohamedou Pagoucène et prions pour qu'il soit la dernière victime de telles circonstances. Le président Macky Sall veut régner sur le Sénégal avec l'œil d'un étranger et le déclin de la foi patriotique. Comme preuve de ses convictions, il a manifesté à cette occasion son enthousiasme pour les bienfaits de la colonisation. Il a fait honte à tout patriote véritable au Sénégal et sur l'ensemble du continent africain. Nous dénonçons avec la dernière énergie ces propos qui blessent outrageusement l'honneur et la dignité du peuple africain. Chaque africain a un peu de Sénégalais en soi et chaque Sénégalais a un peu d'Africain en soi. Tant l'Afrique souffre de l'écurie de ses dirigeants. Je réaffirme ici et maintenant notre panafricanisme sans embâge est dépourvu de tout complexe. j'exige du président Macky Sall qu'il présente ses excuses et demande pardon à l'Afrique et à tous les curieux pour ses propos déphasés totalement inappropriés sur la colonisation. Voilà donc quel est le bilan véritable de l'homme qui préside depuis sept ans aux décidés du Sénégal. Les engagements électoraux nous tenus, l'administration, la présidence, la diplomatie envahies par un recrutement patrimonial et partisans intempestifs. Tout cela aussi est au but de tout le monde au Sénégal et ailleurs. Sans un brin de pudeur, sans cette quersa, que l'ancien président Léopold Sérac-Senghor cite parmi nos valeurs cardinales, le réuniment manifeste des valeurs des assises nationales et la trame de conditions antirépublicaines est totalement en déphasage avec les principes humiliables de la parole donnée. Il est temps maintenant de mettre un terme à de tels agissements, à de telles divagations. De même, c'est le moment de mettre fin à une gouvernance qui n'est ni sobre ni vertueuse, contrairement aux promesses des mille et une nuits. Décidément, ce mandat est marqué du saut de l'échec et de la tragédie sociale d'un peuple en agonie. Il est temps que le président Macky Sall quitte le pouvoir. Il est temps que le président Macky Sall quitte le pouvoir pour une alternative crédible, patriotique et résolument engagée à faire du Sénégal un puissant État moderne et développé. Le candidat de l'espoir que vous avez choisi, mes chers camarades, incarne bien cette posture d'homme d'État et de défenseur invétérés des intérêts supérieurs de la nation. Il nous faut dès à présent represser la situation du Sénégal avant que tout ne tombe en ruine. C'est le sens de notre candidature adossée sur un programme à la fois réformiste, réaliste et ambitieux. Nous l'avons déjà publié et je souhaiterais que les échanges que nous allons avoir tout à l'heure portent exclusivement sur la dynamique de ce point de presse. Je voudrais qu'il finit comme le président Macky Sall accepte maintenant le débat d'idées, le débat de projets, le débat de programmes. Je voudrais solennellement l'inviter à un débat contradictoire sur le PSO. Je voudrais inviter le président Macky Sall à un débat contradictoire devant la nation, devant le peuple sénégalais. sur le plan sénégal émergent, mais également sur le plan le programme alternatif sur Kali Sénégal. J'estime que ce débat est tout à fait utile, puisque vous le savez aujourd'hui, le candidat de l'espoir est le seul dépositaire d'un programme politique, d'un programme économique, d'un programme social qui se l'est pour changer le Sénégal, mettre le Sénégal en orbite et redresser ce pays. C'est la raison pour laquelle j'invite le président Macky Sall à un débat public contradictoire sur son plan sénégal émergent, puisque nous le savons. C'est le plan pour créer l'économie sénégalaise. C'est un plan pour exproprier nos richesses nationales. C'est un plan en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la nation. C'est un plan en dévasage avec le secteur privé national. Le secteur privé, bien évidemment, qui devrait être la locomotive. Le secteur privé qui devrait être le moteur de la croissance économique et sociale. Vous le savez et nous le savons. le plan sénégal émergent n'apporte pas cette croissance inclusive, cette croissance qui permet de donner au peuple sénégalais le bien-être social. Cette croissance qui permet à la jeunesse de rêver, de porter ses rêves et cette fierté d'être sénégalais puisque nous sommes un grand peuple, une grande nation et le Sénégal. que je vais diriger en 2019 sera prêt pour conquérir le monde. Je vous remercie de votre attention. Merci, Jean-Claude Christophe. Nous avons parlé du Sénégalais du Président.